...sur la plateforme d'Orly, donc l'objectif aujourd'hui, on sait pourquoi on est là en tout cas, donc on ne va pas se convaincre entre nous, on sait que le combat, de toute façon, les salariés aujourd'hui, on n'a qu'une seule alternative, c'est se battre, et donc voilà, on sait, aujourd'hui c'est pour ça qu'on est ici. Donc pour vous dire que, bon, Aéroport de Paris, on est sur plusieurs plateformes, dont Orly, la problématique est la même, les salariés, il y a à peu près 28 000 salariés, sur Orly, on rencontre les mêmes difficultés en tant que salariés, et donc on a l'intention aussi, sur cette plateforme, d'organiser des actions pour qu'on puisse aussi se faire entendre, et puis se réunir, et puis arriver à ce qu'on ait ensemble le même combat, et donc obtenir des victoires. Ce qui est clair pour Aéroport de Paris, c'est que, comme beaucoup d'autres entreprises, ils ont profité, et ils profitent de la crise, le Covid pour licencier, donc le PDG a beau dire qu'il n'y a pas de licenciement sec, mais bon, il y a un certain nombre, il y a plus de 1 100 salariés qui vont partir, plus beaucoup de démissions, parce qu'il y avait un renouveau, il y avait des jeunes qui venaient de rentrer dans cette entreprise, mais compte tenu des conditions dans lesquelles ils vont être amenés à travailler, ils ont décidé de partir, il y en a beaucoup qui décident de partir, donc c'est un vrai problème aussi, on voit bien que le problème sur ADP, il est compliqué en termes d'emploi, et donc notre combat est identique à celui d'ici, et donc on a bien l'intention d'organiser la riposte aussi sur Orly, bien entendu, ce qui serait l'idéal, c'est qu'on arrive aussi à faire une action commune de l'ensemble des plateformes, pour combattre justement ce que le patronat veut mettre en place, et met en place, c'est-à-dire réduire l'emploi, réduire les salaires, enfin tout ce qu'il a rêvé de faire pendant des années, et qui grâce à cette crise, profite de cela pour le réaliser. Donc si on n'est pas dans la bataille, c'est clair qu'ils arriveront à leur fin, et donc on a tout intérêt à amplifier les luttes. Merci. Salut à tous, je suis Alexis Corbière, député de Saint-Saint-Denis, je m'exprime au nom du groupe parlementaire de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, il y a Raquel Garrido, ma camarade qui est là, on vous apporte un salut fraternel. Déjà dire combien vous êtes magnifiques, malgré cette pluie, ce courage qu'il faut, cette détermination, c'est vous qui avez raison, je sais que c'est dur, c'est facile pour moi de le dire, mais vous avez raison, c'est magnifique le combat que vous menez, j'ai été très impressionné par le nombre que vous étiez aujourd'hui, et je crois que la direction entend la détermination qui est la vôtre. Les mots d'ordre sont clairs, vous n'avez pas besoin de moi pour entrer dans le détail, mais cela a été dit par des camarades, pas de licenciement, pas de licenciement, voilà le mot d'ordre, il est hors de question, que l'un d'entre vous voit ses conditions de travail, ses conditions de rémunération baissées, le Covid à bon dos, personne ici ne sous-estime le danger de ce virus, mais il a bon dos pour les patrons, pour mettre en œuvre encore plus de précarité. Ce qui me sidère, c'est découvrir en discutant avec vous, ou découvrir d'avoir confirmation pour l'arrivée, combien en vérité il y a nombre d'entreprises sous-traitantes qui sont en prétexte pour mieux vous précariser, alors qu'en vérité tous, vous menez, vous exercez un service public, que vous soyez bagagiste, que vous soyez pistard, que vous serviez à appeler les plantes au repas, que vous soyez pour la sécurité, vous êtes le service public indispensable à ce moyen de transport. Aussi quand M. le maire attribue près de 7 milliards à Air France, il est hors de question, quelle que soit votre situation difficile, que l'une ou l'un d'entre vous se retrouve dans cette situation d'exploitation. Voilà le mot d'ordre, il est clair, le combat que nous allons mener, ça suffit les profiteurs de la crise, il y a trop de groupes qui réalisent des profits et qui licencient. Il y a une semaine, j'étais avec les camarades de Carrefour, où là encore, des millions de profits réalisés à l'occasion du Covid, et des 400 millions reversés aux actionnaires en dividendes, et des plans de licenciement, c'est pour vous pour vous la même situation qu'il y a votre. Voilà les camarades, j'en dis pas plus, bon courage, on va se revoir bientôt pour ce qui est de notre part, et je suis pas le seul, il y a les camarades du Parti communiste qui ont s'exprimé, ceux du Tourrière, nombre d'organisations politiques, aux côtés des salariés, aux côtés de leurs organisations syndicales, pour faire entendre des mots d'ordre clairs que vous avez exprimés. Salut à tous, bon courage, la lutte continue, elle paiera ! Je suis venue vous apporter tout le soutien d'Europe Écologie Les Verts, de tous les écologistes, à la lutte que vous menez. Nous sommes aux côtés des travailleurs et des travailleuses de l'aérien. Ce qui se passe aujourd'hui est inacceptable. Plus de 20 000 emplois, presque 30 000, vont peut-être être supprimés sur la plateforme aéroportuaire, chez Air France, chez ADP, mais aussi chez tous les sous-traitants, et nous pensons particulièrement aux sous-traitants. Certains employeurs profitent même de la crise pour organiser des plans sociaux, et cela c'est tout à fait inadmissible. Aujourd'hui, face à ce gigantesque plan social à bas bruit, les mesures ne sont pas à la hauteur. L'État ne fait rien, en tout cas il ne fait pas assez. Et nous, nous sommes venus vous dire que nous sommes à vos côtés pour un plan de sécurisation de l'emploi. Nous devons garantir vos emplois, nous devons trouver un avenir à tous les travailleurs et les travailleuses de l'aérien. Nous demandons la prolongation du chômage partiel payé à 100%. Nous demandons un droit à la reconversion pour tous. Et nous demandons la suppression des dividendes. C'est inacceptable de verser des dividendes dans cette période de crise qui touche tous les travailleurs. Et nous ne demandons aucun licenciement, bien sûr, aussi un droit à tous à la reconversion. Vous savez, les écologistes demandent une évolution des modes de transport. Ils demandent la transition écologique. Et c'est pour ça que nous avons encore plus la responsabilité que les autres de garantir un emploi et un avenir à tous les travailleurs de l'aérien. Donc nous serons à vos côtés. Nous sommes à vos côtés aujourd'hui et nous le serons toujours pour que nous puissions trouver une solution tous ensemble avec les organisations syndicales pour un grand plan de sécurisation de l'emploi du transport aérien. Avec les écologistes, avec les travailleuses et les travailleurs de l'aérien, nous avons le même combat. Alors tous ensemble, écologistes et travailleurs de l'aérien, nous allons continuer le combat ensemble. Merci. Bonjour camarades, Nathalie Larteau pour Lutte Ouvrière. Oui, des marches comme celle-là, il en fondrait dans tous les pays, dans toutes les villes du pays. Et il faudrait qu'elles se doutent de grèves, de manifestations. Parce que la réalité, c'est que nous ne sommes pas seulement confrontés à une troisième vague de Covid. Nous sommes aussi confrontés à une troisième vague de suppression d'emplois, de licenciements, de liquidation judiciaire. Et ça, il faut bien sûr se battre contre ça. Oui, le gouvernement est un menteur. Il est un menteur quand il dit qu'il protège les emplois et les salariés. La réalité, c'est qu'il protège le grand patronat, il protège les actionnaires. Son souvage partiel, il est encaissé par le grand patronat. Alors bien sûr qu'il faut le dénoncer, le gouvernement. Mais il faut dénoncer aussi le patronat qui se met l'argent dans les poches, qui a prospéré grâce à votre labeur, grâce à votre travail. Et il y a du profit dans tous ces grands groupes. On parle bien sûr d'Air France, on parle d'ADP, on parle de la sous-traitance. Mais quand on parle de la sous-traitance, d'Honet, de CBS, de toutes ces boîtes de Transdev, on parle pas du boulanger du coin. On parle de grands groupes aussi. Certes, ils sont sous-traitants, mais ce sont aussi des grands groupes qui ont du fric, qui en ont accumulé. Ils ont des réserves, ils servent des dividendes. C'est face à tout cela qu'on doit se battre. Et dire notre emploi d'abord, notre salaire d'abord, nos conditions de travail d'abord. Ça sera un combat. Moi, je ne suis... Je n'utilise pas... Je ne pense pas qu'il faille proposer au gouvernement à discuter, lui demander, ni au gouvernement, ni au patron. Ce qu'il nous faut, c'est un plan de combat. C'est un plan de combat. Et un plan de combat qui concerne la réalité de tous les travailleurs de ce pays. Là, bien sûr, ils peuvent dire « Oh, le transport aérien, on a pris plein la figure avec le Covid. » Ouais, d'accord, c'est vrai. OK. Mais regardez ce qui se passe, y compris dans les boîtes qui font du fric. Regardez ce qui se passe à Sanofi, à Citroën, c'est pareil. Exactement la même chose. On est confrontés à l'échelle du pays à une offensive du grand patronat qui, oui, se sert de la crise pour nous faire reculer. Eh bien, face à ça, il n'y a qu'une solution. C'est le combat collectif. C'est la bagarre. Alors aujourd'hui, oui, c'était une première étape qu'il faut dénoncer. Qu'on soit un, qu'on soit deux, qu'on soit cent, qu'on soit mille, on doit le dénoncer. La première des choses, c'est ça. C'est de dire moi, je m'en fous de savoir si je bosse dans un endroit stratégique ou pas. Moi, je suis prof. C'est stratégique, pas stratégique. De toute façon, on a tous besoin de notre boulot dans cette société. On a tous besoin d'un emploi, d'un salaire. Donc, où que l'on travaille, de toute façon, on doit se battre pour le préserver. Alors, arrêt de toutes les suppressions d'emplois, maintien de tous les emplois et quand l'activité, elle est réduite, on se répartit le travail entre tous, bien sûr, sans aucune diminution de salaire, parce que de toute façon, les salaires, ils sont déjà trop bas. Alors, répartition de travail entre tous, c'est ça à l'échelle de la société, pour qu'on en finisse avec ce chômage. Voilà le combat qu'on va avoir à mener dans les mois à venir. Ce combat-là, je peux vous dire que nous, on sera au premier poste de l'ouvrière. Merci.